Alors je vais vous raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée à personne qui est assez incroyable, qui peut faire le tour du monde. Parfait. Parce que je la sors ici, ça fait le tour du monde. Bah nous on signe, allez-y. Je n'ai pas la chute de cette anecdote, vous n'attendez pas un truc, un éclat de rire à la fin et tout. Ce sera Jean-Michel sans chute. J'étais en vacances aux Etats-Unis cet été, à Los Angeles, et j'ai un ami à moi, un bon pote à moi, qui sort, qui sortait avec une des sœurs Kardashian. D'accord. Il faisait deux ans qu'ils étaient ensemble et tout. Et il me dit, il faut que j'aille voir ma chérie, son anniversaire, il faut que j'aille lui déposer un bouquet de fleurs, est-ce que tu viens avec moi ? Je dis, ben non, mais moi je ne sais pas. Il me dit, si, si, viens, viens avec moi. Donc je me retrouve dans la voiture en direction de chez les Kardashians. C'est parti. On est en voiture. Et en fait, on arrive devant le portail de sécurité des Kardashians. Et ce qu'il avait oublié, c'est que les Kardashians doivent mettre les noms de gens qui arrivent. Des visiteurs. Des visiteurs. Savoir qui va pénétrer dans la propriété. Il n'y avait pas mon nom. Et là, mon pote me dit, cache-toi derrière. Je dis, mais comment ça, cache-toi derrière ? Il me dit, cache-toi derrière, il y a le portail de sécurité, je ne vais pas l'appeler, tu te mets derrière. Vous n'êtes pas mis dans le coffre, quand même. Alors, encore plus humiliant que le coffre. Je me retrouve là où on met les pieds derrière, sur la banquette arrière. Je me retrouve là, et je suis allongé dans la voiture, et je me dis, mais je suis Malik Bantala, je remplis des salles en France, je suis en train de rentrer par effraction chez les Kardashians. Donc on est d'accord. En clandestin, quoi. On est d'accord. Si TMZ, si les médias commencent à mettre des titres, un acteur français s'infiltre chez les Kardashians, je suis foutu. Je suis sur la banquette arrière, comme ça. On rentre, donc j'entends les policiers, regarde, 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 ok, comment, ok, no problem. Donc il rentre, et là, je suis à l'arrière, il me dit, donc je me redresse, tout va bien, tu vois, c'est le soir, c'est le soir, je peux me relever, je suis derrière, je peux me relever. Il me dit, ouais, c'est bon. Je me relève, on est le soir, on est dans une propriété privée, tout ça. Il se gare, il me dit, attends-moi là. Je me dis, mais comment ? Je reste couché. Qu'est-ce que je fais ? Et s'il y a des chiens ? Voilà, donc il part, et moi je suis... Alors, on est à Los Angeles, devant chez les Kardashians, il fait noir, je suis à l'arrière d'une voiture tout seul. Ça, c'est du bon moment de solitude. Je suis Malik Benkala. Tu me parles de mon solitude, là c'est un grand moment de solitude. Donc, quand on est seul, qu'est-ce qu'on fait ? Je sors mon téléphone portable, je me dis, je vais passer le temps, on est dans le noir. Mais quand j'allume mon téléphone, ça fait de la lumière. Et dans ce lieu-là, il y a des policiers qui passent toutes les trois minutes. Il y a un policier qui voit un arabe avec un téléphone. Qui va avec un téléphone allumé dans le noir, sur la banquette arrière, tout seul. C'est pas bon pour vous, ça. Je vois la police qui arrive. Et j'entends ma fenêtre. Je veux pas regarder. C'est pas moi. Je veux pas regarder. Et donc là, le mec me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je lui ai dit, je lui explique. Je lui ai dit, avec mon angle approximatif, je lui ai dit, voilà, je suis un ami. Donc, il a fallu que je remonte là-haut pour expliquer les choses. Ça a été compliqué, ça a été long. Mais en tout cas, ça a été un vrai moment de solitude pour moi. Mais pour finir, vous avez vu Kardashian ou pas ? Non, pas du tout. Tout ça pour ça, quoi ? Pas du tout. Tout ça pour ça. Pour au final, j'ai vu personne. Mon pote est ressorti. Il s'est marré. Il s'est foutu de ma gueule.